Bonjour, donc pour les séances de cette semaine, enfin la semaine prochaine, on est dimanche là, donc pour UTC 503, paradigme de programmation, il y aura une séance asynchrone et une séance synchrone. Vous aurez toute la journée de lundi pour regarder votre séance asynchrone. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours regarder de 6h moins le quart jusqu'à 7h15 la séance asynchrone et nous aurons ensuite ensemble à 7h30 la séance synchrone. Normalement, si on était en présentiel, le cours serait de 3h, de 6h moins le quart à 9h. Donc, là vous avez une première séance que vous pouvez regarder à 6h moins le quart ou dans la journée. Et puis, notre séance synchrone. Donc, on va commencer là, la partie Python, donc les parties impératives de Python. C'est en deux aspects. Le premier aspect où je parle des généralités, je vous présente tout le langage d'un coup, comme ça. Vous allez voir que c'est faisable, où je vous montre les choses essentielles que vous devez faire quand vous voulez apprendre un nouveau langage. Je pars de l'hypothèse qu'on en connaît déjà. Donc, on sait déjà, on connaît déjà un langage de programmation, on veut en apprendre un nouveau et on veut utiliser les aspects impératifs. Quelles sont les choses essentielles à voir et à apprendre ? Vous allez voir qu'on est capable, qu'on sait programmer, de passer à un nouveau langage relativement rapidement si on sait aller regarder ce qu'il faut dès le début. Et après, bien sûr, il faut de l'expérience pour bien maîtriser le langage. Mais pour commencer à écrire quelque chose ou comprendre du code, en le lisant, il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup. Il faut les choses essentielles. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire les paradigmes. C'est bien pour comprendre l'essence même d'un langage de programmation, la structure de ce qu'il faut faire et non pas des détails syntaxiques. Les détails syntaxiques, ça s'apprend vite. Ce n'est pas ça qui compte. Voilà. Et en général, quand vous avez du mal à programmer, ce n'est pas à cause du langage. C'est plutôt à cause de la difficulté que vous avez à trouver peut-être les algorithmes. Je donne souvent cet exemple. Quelqu'un qui veut écrire une poésie. Ce n'est pas un problème de connaître une langue ou pas qui empêche une personne d'écrire une poésie. On connaît le français, on connaît l'arabe, on connaît l'anglais. Ce n'est pas parce qu'on connaît les langages qu'on va savoir écrire une poésie. Donc la poésie, c'est les programmes, c'est l'algorithme. Et le langage, c'est du détail et c'est facile. Dans un langage de programmation, le nombre de mots qu'il y a dedans, ils sont minimaux. Il y a combien ? 20, 25, 30 ? Il ne faut pas des années pour apprendre 30 mots. La syntaxe, il n'y en a pas beaucoup non plus. La structure des phrases dans un langage de programmation, c'est l'objectif du cours de cette semaine. Vous verrez, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, en une journée ou deux, on peut apprendre la syntaxe, on peut au moins connaître l'ensemble de la syntaxe d'un langage et l'ensemble des phrases possibles dans ce langage. Merci.